Bonjour madame. Pour le moment, nous espérons tous un retour des élèves au cours du mois de mai et c'est le scénario que nous privilégions. Cependant, on doit être très prudent parce que tout dépend évidemment de l'évolution de l'épidémie. Le retour en classe peut être plus tardif que le mois de mai, il peut aussi être plus progressif. Par exemple, comme l'a évoqué le Premier ministre, il pourrait avoir lieu de manière différenciée en fonction des régions. Dans tous les cas, notre priorité est de nous conformer aux recommandations des experts de santé et c'est pourquoi tous les scénarios que nous élaborons sont des scénarios qui sont compatibles avec les différentes possibilités de retour à la normale. Chère madame, votre question est évidemment très importante et a fort une série pour un élève qui est en CM2 puisqu'on sait bien que le passage en sixième est un moment très important pour chaque enfant. Et la préoccupation que vous avez, on l'avait même indépendamment de cette crise. Vous le savez, je dis toujours, il faut qu'on sorte de l'école primaire en sachant bien lire, écrire, compter, respecter autrui. Bref, que les savoirs fondamentaux soient bien acquis, bien solides pour ensuite avoir une bonne scolarité au collège. C'est pourquoi nous avions envisagé de toute façon des modules de soutien scolaire gratuit pendant la dernière semaine d'août pour s'assurer que les élèves de CM2 un peu fragiles puissent entrer en sixième. Nous allons faire plus pour tenir compte de cette crise. D'abord en proposant du soutien scolaire gratuit dès les vacances de printemps à distance pour tous les élèves qui en ont besoin. Vous pouvez donc vous adresser à votre directeur ou directrice d'école pour demander comment cela fonctionne. Ce système doit donc permettre de consolider les acquis. De même, nous aurons pendant l'été les modules de soutien scolaire dont je parlais. Ce qui est très important, c'est évidemment le dialogue avec le professeur de votre enfant. Les acquis en matière de savoirs fondamentaux sont le résultat de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'école primaire pour votre enfant. et ne sont pas forcément remis en cause par les quelques semaines de confinement. Mais c'est une analyse pédagogique qui doit être faite par le professeur. Et ensuite, s'il y a besoin de soutien scolaire supplémentaire pour assurer la consolidation, cela doit être fait aussi. Chère Madame, votre question est très importante parce qu'il y a beaucoup de familles qui, comme vous, peuvent avoir des difficultés d'accès à Internet ou à du matériel informatique suffisant pour toute la famille. La première des choses à faire, c'est de contacter l'école de votre enfant pour expliquer votre situation et voir s'il est possible de vous prêter du matériel informatique. Nous avons déjà commencé à le faire pour beaucoup de familles. En complément de cela, nous avons monté un partenariat avec La Poste qui va permettre aux familles qui n'ont pas Internet de recevoir chaque semaine par courrier des documents préparés par le professeur. Le professeur rédige sur l'ordinateur ou scanne sur l'ordinateur et c'est envoyé ensuite automatiquement par le serveur de La Poste à votre adresse. Pour des classes où il y a des devoirs, ce qui n'est pas le cas en maternelle, eh bien il y a la possibilité de renvoyer gratuitement avec une enveloppe T les devoirs attendus. Enfin, je dirais que s'agissant d'un enfant de maternelle, ce qui est important, c'est surtout d'avoir des activités éducatives, d'épanouissement. La maternelle, c'est d'abord et avant tout cela. Il y a des enjeux pédagogiques, évidemment. Ça dépend aussi si on parle de la petite section, de la moyenne section ou de la grande section où ces enjeux diffèrent. Vous pouvez d'ailleurs regarder les programmes de maternelle sur le site EduSchool de notre ministère, mais surtout sur la recommandation de votre professeur, au moins une fois par semaine. Vous pouvez avoir des activités éducatives, épanouissantes, celles qui permettent d'enrichir le vocabulaire, celles qui permettent d'enrichir aussi la connaissance des nombres. Tous ces éléments qui souvent partent d'activités pratiques, par exemple en aidant dans des travaux manuels, en écoutant de la musique, en chantant, en lisant des textes à voix haute. Bref, ces activités qui sont aussi des activités de plaisir, qui doivent caractériser fortement l'âge de la maternelle, mais qui en même temps ont une visée éducative, puisque au travers de l'école maternelle, ce que l'on renforce notamment, c'est le langage. Donc parler à votre enfant, le faire parler, le faire s'exprimer, lui permettre de s'épanouir, alors même qu'il y a ce confinement qui parfois peut être difficile, et donc avoir des exercices physiques et des activités manuelles. Tout cela permettra évidemment que l'enfant soit dans les meilleures conditions possibles dans cette période. Vous avez aussi toute une série de recommandations sur notre site, pour les vacances de printemps, sur les activités éducatives recommandées qui vaudront pour votre enfant. Merci Monsieur pour vos mots, qui sont vraiment des mots très justes pour remercier les professeurs. Il faut en effet saluer leur engagement, qui est absolument considérable dans cette période, alors même qu'il faut développer des méthodes, des approches et utiliser des outils, d'une façon très inédite, pour tenir compte de cette période de confinement. Donc merci à eux, et c'est toujours bien que les parents d'élèves le disent avec les mots que vous avez su utiliser. Merci à vous. Sur la question des écrans, vous avez aussi raison. C'est-à-dire que cette période d'enseignement à distance favorise la fréquentation des écrans, bien sûr, alors même que notre discours permanent est de dire qu'il faut éviter une trop forte fréquentation de ces écrans. Il est tout à fait normal que nos élèves soient de plein pied dans la civilisation numérique, qu'ils utilisent les tablettes et différents outils, mais le but est que cela reste un usage raisonnable. C'est pourquoi, d'ailleurs, le travail qui est demandé dans le cadre de l'enseignement à distance n'est pas un travail qui requiert toujours une longue fréquentation de l'écran. Souvent, par exemple, c'est des devoirs qui sont donnés qui requièrent ensuite que l'élève travaille en dehors de l'écran. Et puis aussi, nous encourageons les activités éducatives indépendamment de l'enseignement à distance par les écrans. Je pense en particulier à tout ce que nous faisons au travers de la Nation apprenante. Alors, bien sûr, la Nation apprenante, c'est des émissions de télévision, donc on retrouve la question de l'écran, bien sûr, mais il y a aussi la radio, la presse écrite, qui sont encouragées à faire des opérations éducatives. Et donc, par exemple, vous pouvez trouver sur le site du ministère, le site EduSchool, toute une série de recommandations d'émissions de radio, de ressources audio, d'éducation musicale, pour prendre ces exemples, qui sont autant d'activités qui se passent sans écran. Par ailleurs, nous allons aussi beaucoup promouvoir la lecture. Par exemple, les élèves de première pendant les vacances de printemps sont très invités à lire les œuvres qui sont prévues dans le cadre du bac de français. De façon générale, la lecture de livres doit être encore plus forte dans une période comme celle-ci. C'est cet ensemble de recommandations, de la part de l'institution, de la part des professeurs, mais aussi relayées par les parents, comme vous, qui doivent permettre de faire en sorte que nos enfants ne soient pas que reliés aux écrans pour pouvoir travailler les programmes scolaires. Donc, c'est un vrai enjeu. On voit bien toutes les vertus du numérique dans une période comme celle-ci, mais on doit aussi souligner certaines limites et avoir une approche équilibrée qui était sous-entendue par votre question. Merci à vous. 1 1 1 1 1 1 1 1 1